On va commencer cette fois en balasana, posture de l'enfant. Gardez vos genoux si vous le souhaitez, ou vous pouvez avoir aussi les genoux qui se touchent. Amélie, je te vois. Cool. Et on commence à relâcher doucement sa tête, le haut de son corps. Les bras sont tendus ou les bras sont relâchés. De chaque côté. Et doucement, on commence à arriver dans sa pratique personnelle. On commence à retrouver notre respiration naturelle. Doucement à relâcher son corps. Doucement à relâcher son esprit. Permettez-vous de prendre de grandes inspirations. Et permettez-vous de relâcher un peu plus à chaque expiration. Inspirez du bas de votre colonne vertébrale. Faites remonter ce souffle, cette énergie. Chemin inverse à chaque expiration. Inspirez. Expirez. Expirez. Continuez encore. Respirez longtemps, doucement. Chaque expire se veut deux fois plus long que vos inspires. Expirez. Encore une grande inspiration par le nez. Une longue expire. Prenez une dernière grande inspiration par le nez. Dernière longue expire. Expire, bouche ouverte, relâchée. Et tout doucement, sans relever le haut du corps, on va retrouver la posture du cœur et non. La posture du cœur et non, c'est la même chose sauf qu'on est à quatre pattes. On laisse son front. On commence à se poser sur le tapis. On sent l'étirement dans les épaules, dans le dos, on allonge chaque colonne vertébrale. Et encore quelques grandes respirations dans cette posture. Sentez peut-être qu'à chaque inspiration, qu'à chaque expiration, on sent l'ouverture de votre poitrine. L'étirement de vos épaules. Sentez peut-être que vos bras s'entraînent un peu plus. Puis tout doucement, on va décoller sa tête. On va plier ses avant-bras et on va venir dans la posture du sphinx. Déposez tout votre corps, plantez vos pieds sur le sol. Et le sphinx, on va vraiment presser nos doigts sur le tapis, si on voulait amener nos coudes aussi vers notre poitrine. On sent la décompression au niveau de toutes les vertèbres. Petit à petit, la poitrine qui s'ouvre. On peut relâcher la tête vers l'arrière. On peut la laisser droite ou vers l'avant. On reste ainsi plusieurs respirations. Sentez l'espace que vous créez. Votre gâche thoracique. Et puis décollez ensuite vos coudes. Revenez directement ensuite à quatre pattes. Et à quatre pattes, venez vous asseoir sur le tableau. Attrapez vos coudes opposés. Vous êtes assis sur vos talons. Grandissez-vous. Inspirez, amenez votre poitrine vers l'avant. Expirez, gonflez vos omoplèdes. Gonflez le haut de votre dos. Inspirez, ouvrez. Ouvrez vos épaules, ouvrez votre zone du cœur. Expirez, donc. Inspire, ouvre. On va chercher loin devant. Expire, ferme, on ramène le nourri vers la colonne vertébrale. Une dernière fois, j'inspire, je vais vers l'avant. J'expire. Relâchez vos bras de part et d'autre. Décollez ensuite vos fessiers de vos talons. Amenez votre pied droit vers l'avant. Ajustez l'écart au niveau de vos jambes. Ensuite, montez vos bras vers le ciel. Bas du ventre à l'intérieur. Relâchez vos épaules. Laissez se faire l'étirement au niveau du psoas gauche. Relâchez. Ensuite, amenez votre main droite entre vos deux omoplates. La main gauche qui presse votre cou droit. Votre tête se relâche légèrement vers l'avant. Sentez l'étirement dans votre épaule, dans votre bras. Toujours pensez à respirer. Encore une bande d'inspiration. Longue expiration. Relâchez vos deux bras de chaque côté. Le bout des doigts de la main droite se pose sur le côté droit. Le bras gauche vers le ciel. On n'a pas le haut du corps qui va vers l'avant ni vers l'arrière. On essaye vraiment d'être dans l'axe et simplement de se pencher légèrement sur le côté droit. Si c'est un peu difficile pour vous et que vous sentez que vous commencez à faire des postures bizarres et que vous n'êtes pas droit dans l'axe, posez votre main sur un bloc ou un livre et décollez le bras gauche. On sent tout l'étirement, tout l'espace qu'on est en train de créer sur le côté gauche. On reste ici trois. On reste deux. Une dernière grande inspire. Dernière longue expiration. Revenez doucement. Revenez directement dans un quatre pattes. Même chose de l'autre côté. La jambe gauche qui va vers l'avant. Ajustez les gardes aux jambes. Sentez tout doucement l'étirement dans le psoas droit. Les bras qui se lèvent. Les épaules qui se relâchent. Le bas du ventre qui se colle à l'intérieur. Restez. Et maintenant, c'est la main gauche qui vient se placer entre vos deux ovaux plates. La main droite qui appuie doucement sur le coude gauche. On laisse faire l'étirement. On respire. Nez tout doucement. C'est le bout des doigts de la main gauche qui se pose sur le côté gauche. Pensez avec ou sans bloc. Et décollez votre bras droit vers le ciel. Créez de l'espace. Respirez, inspirez. Expirez. Inspirez. Prendez tout doucement votre corps qui s'ouvre. Expirez. Dernière longue, inspire. Une dernière longue, expire. Revenez tout doucement. Replacez vos mains de par ses d'autres de votre jambe. Flexez votre pied droit. Décollez votre genou droit. Montez tout doucement en chiant tête en bas. Chiant tête en bas. Tout doucement pédalez de droite à gauche. De gauche à droite. Faites les mouvements qui vous font du bien. Peut-être bougez la jambe droite. Peut-être bougez la jambe gauche. Réveillez votre corps en douceur avec les mouvements que vous aimez. Et puis tout doucement ensuite, on va commencer à activer sa respiration ouja et de prendre de grandes inspirations par le nez. Longue expire par l'arrière de la gorge. Pensez à avoir votre dos droit. Les triceps s'engager, vos coudes qui rentrent vers l'intérieur. Rentrez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Si vous n'avez pas les talons qui touchent dans le sol, peu importe. On peut avoir les jambes pliées aussi. Il faut avoir simplement le dos droit. En reste trois. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Oujaï. Regardez entre vos deux mains. Marchez sur la pointe des pieds vers l'avant de votre tête. Essayez d'être complètement sur le bout des pieds. Et une fois que vous arrivez tout doucement à vos mains, reposez vos talons sur le sol. Relâchez votre tête. Les jambes peuvent être pliées. On peut attraper les coudes opposés. On reste en uttanasana. On relâche. On reste ici pour trois. Encore. On reste deux. Une dernière grande inspire. Dernière longue et expire avant de remonter tout doucement, de dérouler en douceur le haut de son corps, nos épaules. Et ramenez vos mains en prière devant votre cœur. Un instant simplement pour fermer vos yeux. Un instant pour placer votre intention, votre sang alpha pour votre pratique. Passez cette phrase affirmative et courte que vous répétez mentalement. Pour vous, pour quelqu'un qui en a besoin. Et répétez-vous cette intention avec la certitude que cela va se réaliser. Gardez cette intention tout au long de votre cours. Et relâchez votre main gauche le long de votre corps. Votre main droite le long de votre corps. Tadasana, posture de la montagne. Sentez doucement vos appuis de vos pieds sur le sol. Grandissez-vous. Inspirez, amenez vos mains vers le ciel. Bas du ventre à l'intérieur. Et pour le relâcher. Expirez, plongez vos tadasanas. Tadasana et genoux. Les jambes peuvent être toujours pliées si vous le souhaitez. Inspire le bout des doigts en dos droit. Les mains sur les jambes. Pensez à allonger votre colonne, votre tête, votre cervicale. Posez vos mains au sol. Pliez vos jambes. Marchez ensuite pieds droit et pieds gauche en planche. Confliez vos omoplates. Les mains qui sont en dessous de vos épaules. Toujours le nombril rentré en bloc. Respirez, rujjaya. Trois. Deux. Dernière inspire. Dernière longue. Expire avant de poser ses genoux. Pointe de pieds au sol. Pliez vos coups de poitrine, menton, les coudes qui sont proches du corps. Glissez tout doucement dans votre cobra. Ça peut être un bébé cobra pour le moment. On n'essaie pas de décoller trop loin. Épaules bien basses. Relâchez tout doucement le front sur le sol. Et on essaye de trouver un cobra peut-être un peu plus grand. On presse à nouveau les mains sur le sol. On relâche peut-être la tête vers l'arrière. On reste. Une dernière fois, on repose le front sur le sol. Et on represse en cobra peut-être un peu plus d'amplitude et de l'espace qu'on gagne au fur et à mesure. Et tout doucement, on remonte. Pliez ses jambes flexées. Vos pieds remontent chez chien tête en bas. Chien tête en bas. Regardez entre vos deux mains. À nouveau, du bas avec les pieds. On marche sur la pointe des pieds. Pointe des pieds jusqu'à arriver à nos mains. On repose tout doucement au thème. Uttanasana, mes genoux. Relâchez. Et remontez. Main au crier. Arrête à d'asada, posture de la montagne. Toujours ces appuis qu'on sent sous nos pieds. À nouveau, j'inspire, je me grandis. J'expire, je replonge, Uttanasana. Inspire, le dos droit. Et à nouveau, c'est ce pied droit et ce pied gauche qui vient en planche. Et on bloque à nouveau notre planche pour trois. Respiration, Ujjay. Encore, inspirez. Expirez, Ujjay. Inspirez. Donc, expire. Genoux. Coup de pied. Pliez vos coudes, vos bras, poitrine, menton. Relâchez doucement au cobra. Peut-être tout doucement un petit cobra comme tout à l'heure. On relâche tout doucement son front. Et on trouve un plus grand cobra. On presse davantage. On ouvre davantage la poitrine. On relâche à nouveau le front. Et on represse peut-être un peu plus fort, un peu plus grand ce cobra. Cette tête peut-être qui se relâche vers l'arrière. Et tout doucement, on remonte aux flexes, les orteils. On remonte, chien tête en bas. Chien tête en bas. Inspiration par le nez. Expirez, bouche ouverte. Regardez entre vos deux mains sur la pointe de pied à nouveau. On marche, on marche, on se grandit. On arrive à nos mains. On relâche, vous tannes à s'en bas. Les genoux. Et on déroule notre colonne vertébrale. Voulez vos épaules en arrière. Ma prière est à d'asana. À nouveau, j'inspire, je me grande. J'expire, je plonge, vous tannes à s'en bas. Les genoux. Inspire, le dos droit. Et là, c'est vos options et votre vigne à s'asseoir. On marche comme tout à l'heure en planche. On peut aussi sauter directement. Chien, chaperanga, pardon. Chien tête en haut avec les genoux décollés. Ouvrez votre épaule, votre poitrine. On reste ici trois. Deux. Dernière grande inspire. Dernière longue expire. Et remontez ensuite en chien tête en bas. Chien tête en bas. Regardez, on trouve vos deux mains. Soit on marche sur la pointe des pieds. Soit on essaye de décoller notre talon. Coller notre ventre à notre cuisse. On essaye de sauter en uttanasana. Et on relâche. On va chercher un peu plus proche de ses jambes, de ses pieds. On grandit sa colonne vertébrale. Et on redérouille. Amel est là en prière. À nouveau, j'inspire, je me grandis. J'expire, je replonge uttanasana. Inspire, inspirez le dos droit. Et à nouveau, vos options, on marche, on saute, chien tête en haut, cobra. Et on stabilise notre chien tête en haut, notre cobra. Respire, inspire. Encore, j'inspire. J'expire. Inspire. Expirez, remontez tout doucement ensuite en chien tête en bas. Replacez votre chien tête en bas. À nouveau, on marche sur la pointe des pieds où on essaye de sauter. Regardez entre vos deux mains. Relâche, uttanasana. Remontez. Restez ici pour trois. Encore une dernière, on inspire. Dernière longue, expire. Encore, inspirez. Expirez et déroulez tout votre dos. Mains en prière. Quelques instants, retrouvez votre sang calva. À gauche, bras droit, le banc du corps, tadasana. Inspirez, je me grandis. Expirez, plongez, uttanasana, neige. Inspirez le dos droit. À nouveau, vos options, on peut aller directement en chien tête en bas si vous voulez. On peut marcher, on peut sauter, on fait notre vignesse. Vous repoussez le salon cobra avant chien tête en haut. Et retrouvez ensuite votre chien tête en bas. Inspirez, jean droite vers le ciel. Pieds droits, pieds flex ou pieds pointés, mais simplement gardez vos hanches alignées, parallèles à votre tapis. Repoussez le sein, restez trois. Deux. Dernière grande, inspire. Longue expirant de poser son pied droit entre vos mains. Pied gauche à 45 degrés. Le pied gauche, le bord externe, presse dans le sol. Montez tout doucement dans votre guerrier numéro un. Pensez à aligner vos hanches face à votre mur ou ce que vous avez en face de vous. Pensez à aligner vos hanches. Reste trois. Deux. Inspire. Expire. Retrouvez directement ensuite votre planche. De votre planche et votre planche latérale. Main gauche qui reste chaud au sol, bras droits doucement qui se décollent vers le ciel. Regarde en bas vers la main gauche ou en haut vers la main droite. On reste trois. Restez deux. Un. Le pied droit à l'extérieur de votre tapis. Pose sur ce ballon, commencez à y aller doucement. Force pas. Sentez l'ouverture au niveau de votre poitrine. Trois. Deux. Un. Et revenez directement en chair d'état en bas. Chair d'état en bas. Posez votre avant-bras droit sur le sol. Avant-bras gauche sur le sol. Pressez votre poitrine vers vos genoux. Vos talons peut-être se décollent. Mais ils ont toujours la volonté d'aller vers le sol. Poitrine qui presse vers les genoux possieux du dauphin. Tout doucement, tendez votre bras droit. Votre bras gauche en revient en chair en tête en bas. Inspire jambes droites vers le ciel. Expire à nouveau ce pied droit entre vos mains. Tout doucement, on trouve la posture de l'angle latéral. On aligne toujours ses talons sur une même ligne. Si elle est à 90 degrés. Soit on est ici, on peut sur de l'angle latéral. Soit on peut poser le bout des doigts ou la main sur le sol. T'as fait la main étendue ici. Elle peut recouvrir l'oreille. C'est beau. Vos options. Restez trois. Deux. Un. On remonte tout doucement en guerrier. Pensez à bien ouvrir vos manches. Bras tendus. Épaules relâchées. Regardez en direction de votre main droite. Trois. Deux. Un. Renversez votre guerrier vers l'arrière. Toujours la jambe droite qui plie. On a tendance généralement quand on va vers l'arrière. Alors, pour le temps, on reste. Remontez le haut de votre corps. Tendez votre jambe croix. Plongez tout doucement. Trikonasana. Bras gauche vers le ciel. Pensez à ouvrir vos hanches. Ça ne sert à rien de descendre. Trop bas. Bloque. En trikonasana trois. Deux. Un. Regarde en direction de notre main droite et notre pied droit. Pliez votre jambe droite. Le bout des doigts de la main droite devant votre pied droit. Légère impulsion vers la ventre. C'est sûr de la demi-lune. Pensez à ouvrir complètement la pointe de votre hanche gauche. Regarde en direction de la main droite ou de la main au ciel. Soit on reste ici, soit peut-être qu'on attrape sa jambe. C'est vos options. Restez trois. Deux. Dernière grande inspire. Dernière longue expire avant de reposer vos mains en sol. Et à nouveau, soit on marche directement en chien tête en bas. Soit on peut essayer de faire des petits sauts. Et de trouver notre bingasa. Et ensuite notre chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Pointez votre pied, pied flèche. Alignez vos hanches au reste trois. Inspire. Expire. Dernière longue inspire. Dernière longue expire. Expire. Posez ensuite votre pied gauche. Entre vos mains. Trouvez votre peu sûr du guerrier. Prenez le temps de trouver vos alignements. Bloquez. Revenez directement sur vos planches. De votre planche sur les planches latérales. Le bras gauche vers le ciel. Sans affaisser tout, côté droit. Trois, restez. Trois, deux, inspirez. Expirez, pied gauche à l'extérieur de votre tapis. Pose sur sauvage. Laissez s'ouvrir votre zone du cœur. Restez trois. Deux. Dernière longue expire. Dernière longue expire. Directement, je reviens en chien tête en bas. Chien tête en bas, je pose d'abord mon avant-bras gauche. Doucement l'avant-bras droit. Je trouve un peu sur du dauphin. Moi, poitrine qui a l'envie d'aller vers mes genoux. Restez. Pressez aussi avec vos mains sur le sol froid. Deux. Inspirez. Expirez. Décollez tout doucement votre avant-bras gauche. Avant-bras droit revient chien tête en bas. Inspirez, jambes gauches vers le ciel. Pied gauche entre vos mains. Et c'est vos options pour trouver votre posture de l'angle latéral. Et on reste trois. Deux. Inspirez. Expirez. Remontez tout doucement. Guerrier numéro deux. Enverser ensuite votre guerrier. Reste trois. Reste deux. Un. Remontez le haut de votre corps. Tendez votre jambe gauche. Bascule doucement vers l'avant. Trikonasana. On regarde d'abord en direction de son pied gauche. On essaye vraiment d'éloigner notre tête de nos épaules. Et après, pourquoi pas tout doucement. Regardez en l'air en direction de sa main droite. Pliez votre jambe gauche. Boudez maintenant la main gauche à l'avant de son pied gauche. Légère impulsion vers l'avant de l'élu. Et vos options. On prend d'abord le temps d'ouvrir ses hanches au maximum. Laissez votre regard. Et peut-être attrapez ou non son pied. Et on reste trois. Si vous allez attraper votre pied, votre pied qui pousse dans votre main. Deux. Inspire. Expire. Reposez doucement vos mains au sol. À nouveau. Comme tout à l'heure, soit en marche, soit en saute. C'est une bonne option. Pour votre lignes à ça. Et ensuite, on revient en chine. Inspirez par le nez. Expirez. Bouche ouverte. Inspire. Jambes droites vers le ciel. Restez ici. Trois. Deux. Un. Posez votre pied droit entre l'ombre. Trouvez votre guerrier numéro un. Ça recommence. Ensuite, entrelacez vos doigts à l'arrière. Paume de main les unes contre les autres. Inspirez. Vous ouvrez votre zone des épaules. Expirez. Plongez. Divotion warrior. Pensez toujours à aligner vos hanches. Reste trois. Relâchez votre nuque deux. Inspire. Expire. Reposez vos mains au sol. Directement, on retrouve notre planche. De notre planche, planche latérale, main gauche au sol, bras droit vers le ciel. Peut-être qu'on peut décoller quelques centimètres de notre pied-soir. Peut-être qu'on peut aller attraper avec sa main, sa joie. Donc, si c'est droit, il repasse trois. Deux. Un. Un tout doucement, posture sauvage. On peut essayer d'ouvrir un peu plus la zone du cœur. Trois. Deux. Un. Revenez directement. Chien tête en bas. Chien tête en bas, on essaye d'aller directement dans la posture du dauphin. On essaye de plier nos avant-bras tous les deux en même temps. Et la poitrine qui va vers nos genoux précédents. Trois. Et la poitrine qui va vers les deux en même temps, on essaye d'aller directement dans la posture de l'angle latérale. Voilà, peut-être que si vous étiez là pour la première fois, on peut essayer de tout doucement descendre du sol. Peut-être qu'ici avec la main gauche, vous étiez là, on peut aller à la tête étroite. Deux. En plus, on peut essayer de trouver son bagne, entrelacer sa jambe droite. Regarde par-dessus son épaule gauche. Reste. Dernière inspire. Dernière longue expire. Déviez votre bagne, trouvez un guerrier une droite. Et renversez votre bagne vers l'arrière. Remenez doucement à nouveau, entrelacez vos doigts, tendez votre jambe droite. Pressez les mains aux paumes de main. On trouve un tri comme Asana, mais avec les paumes de main, les yeux contre les autres, on se grandit. On regarde par-dessus son épaule gauche. Trois. Deux. Inspire. Expire. On plie notre jambe droite. Soit on trouve, comme tout à l'heure, notre demi-lune. Avec le bout des doigts sur le sol, soit on garde les pieds de poids entrelacés. Et on trouve sa demi-lune. Peut-être que le pied gauche peut aller dans le creux de nos mains. Reste trois. Voilà. Un, tout le temps. Comme on voit, posez vos mains au sol, votre kinyasa et vos options. Peut-être qu'on peut essayer de trouver un éculip sur les mains. Mais on se retrouve en chien. Inspirez, jambes gauche vers le ciel. On bloque ici. Trois. Deux. Inspire. Expire. Expire doucement, psy gauche entre vos mains. Trouvez votre dernier gréloir. Puis entrelacez vos toits. Pressez vos pauvres de main les unes contre les autres. La poitrine qui s'ouvre déjà est en plan vers l'avant. Relâchez votre tête. Relâchez votre tête. Retirez vos chaînes arrières. Trois. Deux. Inspire. Expire. Reposez les deux mains sur le sol. On retrouve une planche. Une planche et planche latérales avec le bras gauche vers l'usine. Soit on reste ici, soit peut-être que le pied gauche peut se décoller quelques centimètres. Peut-être que le pied gauche peut replant notre main gauche. On va rester trois. Deux. Un, tout doucement, ensuite la posture sauvage. Encore. Deux. Un, directement chien d'étant bas. Chien d'étant bas, on va essayer de poser en même temps, mais deux avant-bas. Deux fois. Poitrine qui presse vers les genoux. Tout doucement, les deux avant-bras en même temps, on essaie de renouer la chien d'étant bas. J'enroche vers le ciel à l'inspirer. Pied gauche entre vos mains à l'expiration. Posture de l'angle latéral est tirée. Reste trois. Reste deux. Un, et c'est votre belle entrelacer vos mains. Regarde en direction de votre épaules tracées. Déniez votre bagne au soleil avec les bras pour un guerrier. Renversez votre guerrier en bas vers l'arrière. Revenez doucement, entrelaissez vos toits. Tendez votre jambe gauche, inspirez. Pressez vos paumes de main, les unes contre les autres. Tricodrasana, on reste ici. Trois. Inspire. Expire, regardez. Vers le sol en direction de votre pied gauche, pieds et votre jambe gauche. Légère impulsion vers l'avant. Deux minutes classiques ou deux minutes avec les doigts entrelacés. Peut-être que votre pied droit peut se loger dans votre creux des mains. Et on reste trois. Deux. Encore, inspire. Expire, reposez vos mains au sol. On marche ou on saute, on trouve son vinyasa ou directement. Ensuite, chien d'étend bas. On revient doucement, chien d'étend bas. Chien d'étend bas, posez doucement vos cheveux au sol. Et on relâche ensuite dans le balassage. Prenez tout le temps de récupérer. Laissez votre front, votre bassin se relâcher sur le sol. Sentez votre cœur qui s'est accéléré. Votre respiration aussi. Et prenez un temps pour retrouver une respiration calme. Peut-être un temps pour vous hydrater si vous avez soif. Et on reste encore quelques instants en balassana. Dernière rang d'inspiration. Dernière rang d'expiration. Avant de dérouler tout doucement le haut de votre corps. Et de venir vous rasseoir sur votre talon. Décollez tout doucement vos fessiers et vos talons. Avec l'option d'avoir les pieds flex. L'option d'avoir les pieds sur le sol. Commencez d'avoir pieds flex. Et si vous voyez que vous êtes à l'aise avec ça, vous pourrez ensuite reposer vos paumes, enfin vos pointes de pied. Si vous avez des douleurs au niveau du genou, on peut plier aussi son tapis. On peut trouver une couverture. Et tout doucement, c'est la main droite qui vient se poser sur le talon droit. Bras gauche vers le ciel. On revient en direction son bras gauche. On pense toujours avoir cette poitrine qui va vers le ciel. On n'essaie pas d'aller vers l'arrière, mais au contraire de se grandir. Et on ramène tout doucement ses fessiers vers ses talons. On change de main. Main gauche, règle en gauche. Bras droit vers le ciel. À nouveau, fessiers vers le talon. On change. On pense à ouvrir au maximum sa poitrine. Et encore, on change de main. Peut-être qu'on sent qu'on est à l'aise avec ça. On peut poser les pointes de pied. Et à nouveau, reposez vos fessiers. Main droite, bras gauche vers le ciel. À nouveau, reposez vos fessiers. Main gauche, bras droit vers le ciel. Une dernière fois. Reposez doucement vos fessiers. Main droite, talon droit, bras gauche vers le ciel. Ouvrez. Reposez doucement vos fessiers. Main gauche, talon gauche, bras droit vers le ciel. Ouvrez. Trois, deux, un. Et tout doucement, reposez vos fessiers sur vos talons. On décollez vos fessiers. On assoie à nouveau les pointes sur le sol. On flex les pièces que vous préférez. Main dans le bas du dos. Et tout doucement, on a la poitrine qui va aller vers le ciel. On descend doucement. Puis la main droite qui attrape le talon droit. Doucement, la main gauche qui attrape le talon gauche. Et on pense avoir toujours cette poitrine, ce cœur qui s'ouvre. On peut triplément donner avec sa tête. On peut aussi la relâcher vers l'arrière si on n'a pas de douleur au niveau des cervicales. Posture du chameau. On reste trois. Inspire. Expire. Une dernière, ensuite inspire. Dernière longueur. Expire tout doucement. C'est la main droite qui vient se poser sur votre bas du dos. Doucement, la main gauche sans la coupe. On ne va pas se faire mal au long vert. Et on revient. On replace doucement aussi son tapis. S'il est déplié. Et on trouve la posture de Balasana. Pour rallonger un peu notre dos. Quelques instants, la contre-posture. Et tout doucement, notre Balasana, on va revenir comme au début du cours. Comme un quatre-pâques. C'est la posture du cœur aimant. Donc, on a le cœur aimant. On a uniquement son front sur le sol. Les mains qui vont chercher loin devant. Et puis, on va essayer de glisser en puppy pose. C'est-à-dire qu'on va essayer de poser notre poitrine. Je vous montre notre poitrine et notre menton au sol. Et on a les mains qui vont vers l'avant. On reste ici. On pense à respirer. On sent toute l'ouverture de la poitrine, des épaules. Soit on reste ici. Si c'est trop intense, on reste un peu sur du cœur aimant. Si vous êtes assez à l'aise, on peut flexer les pieds et pendre les jambes. Et on reste trois. On reste deux. Inspire. Expire tout doucement. On relâche. On vient s'allonger sur le sol. Et les mains qui pressent doucement sur le sol. Et on revient. Et on arrive doucement à notre petite pause. On se finit de nos blocs. De nos gros livres. On va essayer de placer l'argeur de nos épaules. On va essayer de tenter l'équilibre sur le menton. On va y aller en douceur. Alors on essaye de jauger à peu près la hauteur de nos blocs et l'écart aussi par rapport à nos épaules. On peut placer nos blocs plus haut, on peut les placer plus bas. Vous allez ajuster en fonction. On essaye de venir ensuite en chien tête en bas avec les mains. En face de nos blocs. On met une chien tête en bas. De notre chien tête en bas, c'est comme si on voulait aller en planche. On plie les coudes comme quand on veut aller en château en bas. Sauf que là, cette fois, on pose complètement nos épaules sur le bloc. On a toujours les mains qui pressent dans le sol pour avoir les coudes qui se resserrent. Les fessiers vont vers le sol. On essaye de marcher doucement vers nos blocs. Et on pose doucement le menton sur le sol. On marche, on marche. Quand on ne peut plus marcher, on reste. On essaye de décoller la jambe gauche. On pose la jambe gauche. Peut-être décoller la jambe droite. À nouveau. Presser les mains au sol. Jambe gauche. Une dernière fois, jambe droite. Reposez doucement vos genoux au sol. Et remontez doucement. On se rasseoir sur notre ami. On va essayer de faire la même chose. On va essayer de lancer un peu plus soit sa jambe gauche, soit sa jambe droite. On peut le faire en même temps. Vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Toujours ces mains qui portent vers les blocs. On va en planche. Je jure bien l'écart de mes blocs. Je plie doucement mes coudes. Je viens les épaules sur les blocs. Le menton sur le sol. Je marche ce que je veux. Quand je ne peux plus marcher, je presse toujours mes mains au maximum sur le sol. Je rentre mes coudes. Et peut-être que la jambe gauche peut se presser. Et on essaye de kicker. Alors une jambe puis l'autre. Et on reste. Tout doucement en train d'essayer de redescendre. Et on essaye de remonter. Pensez juste directement à la contre-posture. Je vous montre. On enlève les blocs. La posture du lapin où je pose mon sommet de mon crâne sur le sol. Et je roule vers l'avant. Et du coup, je fais une contre-posture. J'arrondis le haut du dos. Et ma nuque. Et je reviens doucement. Vous pouvez essayer chez vous. Encore avec les blocs. Et vous pouvez essayer aussi sans les blocs. Ce que je peux vous montrer. C'est le même principe en fait. Sauf qu'il n'y a pas l'appui des blocs. Donc on n'est plus encore plus en appui sur le menton. Et c'est un peu plus difficile. Après, je sais que moi au début, je n'arrivais pas du tout avec les blocs. La première fois que j'ai réussi, c'était sans les blocs. Donc vraiment, essayez les deux techniques. Il n'y a vraiment pas de recette magique. Il faut juste essayer et voir en fonction de son corps. Donc là, c'est la même chose. Sans les blocs, je vous montre. Je tiens à tête en bas. Je viens doucement en planche. Je plie mes coudes. Je pose mon menton. Je marche. Et j'essaie de décoller une jambe. Peut-être autre. Peut-être que je peux plier mes jambes aussi. Et j'en descend. Et à nouveau, je reviens à quatre pattes. Je pose le sommet de mon crâne sur le sol. Et je rouvre. Je laisse mes bras se relâcher. Et ensuite, je reviens en balasana quelques instants. C'est une posture qui est assez intense. Vous pouvez réessayer chez vous ensuite plus tard. Mais pensez bien quand même, si vous essayez chez vous, à toujours vous échauffer. En tout cas, les cervicales, vraiment ouvrir les zones de la poitrine. Sinon, vous pouvez vous faire mal. On reste chiant. Balasana, pardon. Et doucement, notre balasana revient en chien tête en bas. Chien tête en bas. Inspirez par le nez. Expirez. Bouche ouverte. Encore, inspire. Par le nez. Expirez. Bouche ouverte. Doucement, on marche sur la pointe des pieds ou on saute. On trouve tout doucement, on relâche, on attrape l'arrière de ses jambes. Et puis, on pense à dérouler tout son dos. Les épaules en dernier. On revient les mains en prière. Et on revient à son intention encore du début du cours. On retrouve de la concentration. On retrouve sa respiration au jet. On avait peut-être un peu oublié dans cette petite pause. Et revenez tête d'asana. Inspirez, grandissez-vous. Les mains vers le ciel. Pliez vos jambes ou de quatre tassades à posture de la chaise. Pensez à vous grandir au maximum. Rentrez le bas du ventre à l'intérieur. Regardez entre vos mains vers le ciel. Peut-être que les bras peuvent être pareils si vous le souhaitez. Restes trois. Inspire. Encore, inspire. Expire tout doucement. On va essayer de poser ses fessiers sur le sol. On vient en demi-navasana. Demi-bateau. Épaules relâchées. Les cuisses qui vont vers le ventre. Phase trois. Regardez entre vos deux orteils. Deux. Un. Vous croisez vos jambes. On décolle tout doucement ses fessiers. Et on retrouve soit un demi-navasana, soit un bateau avec les jambes tendues. Mais on essaie de ne pas aller trop vers l'arrière. On se grandit trois. Deux. Inspire. Expire tout doucement. Pliez vos jambes. Reposez vos jambes sur le sol. Je vous mets bien face. Et tendez vos jambes. Posture de la pince. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Plongez vers l'avant. Tout le début du cours, on a bien fait des backbanks. On a été vers l'arrière. On essaie d'allonger à nouveau sa colonne vertébrale. De la rematrissement. Reste étroit. Peut-être à chaque inspiration, on peut se grandir. À chaque expire, aller chercher un peu plus proche de nos jambes. Encore. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Plongez. Reste étroit. Deux. Deux. Un. Puis remontez tout doucement le haut du corps. À nouveau, ces jambes qui sont en tailleur. On marche, on saute. On fait son vinyasa. On vient directement au chien tête en bas. Et chien tête en bas. Chien tête en bas. À l'inspiration, jambes droites vers le ciel. Alignez vos hanches. Pointez votre pied droit. Trois. Deux. Inspire. Expire. Ensuite, le pied droit entre vos mains. Légère. Légère impulsion vers l'avant, posture du guerrier numéro 3. Soit vous posez la main sur votre cuisse. Soit les mains en prière. Soit les mains vers l'avant, vers l'arrière. C'est vos options. C'est ce que vous souhaitez. Toujours, on essaye d'aligner ses hanches. Légère. Trois. Deux. Un. Sans poser le pied gauche au sol, on prend le haut du corps. Main gauche qui attrape. Le pied gauche. On essaye de se grandir autour de notre posture du danseur. On bascule pas vers l'avant, au contraire. On va vers le ciel. On reste trois. Le pied qui presse dans la main. Deux. Inspire. Expire. Reposez votre pied gauche. Un nouveau outkatasana, posture de la chaise. Trois. Deux. Inspire. Expire. Tout doucement, posez vos pieds au sol. On trouve son domina vasana. On décolle les pieds. Regardez entre vos deux orteils. Grandissez-vous et vous pouvez se relâcher. Deux. Un. Tout doucement, trouvez votre tailleur. Décollez vos fessiers. Revenez. Soit domina vasana. On essaye de tendre les jambes. Reste trois. Deux. Inspire. Expire. Posez vos pieds sur le sol. Trouvez doucement la posture de la pince. Vissez vos eschios dans le sol. Inspire. Expire. Plonge. Relâche. Inspire. Grandis-toi. Expire. Cherchez un peu plus proche de tes pieds. Encore. Inspire. Je le grandis. Expire. Je relâche. Et remontez tout doucement. Pliez vos jambes. Trouvez votre tailleur. Marche, les sautés. Chien de temps bas. Vignez à ça. C'est vos options. On se retrouve ensuite en chien de temps bas. Et à nouveau, à l'inspiration, jambes gauches qui fointes ou qui efflètent vers le ciel. On repousse le sol avec ses mains pour trois. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Expire avant de poser votre pied gauche entre vos mains. Guerrier numéro trois et vos options. Fixez un poids au sol. Grandissez-vous. Restez trois. Deux. Un. Remontez tout doucement le haut de votre corps. Sans poser votre pied droit. Attrapez votre pied droit. Grandissez-vous. Posture du danseur. Restez trois. Deux. Inspire. Expire. Relâchez. Reposez. Tadasana. La posture de la tête. Et c'est reparti à nouveau une dernière fois. Une avant-dernière fois, pardon. Katasana. Posture de la chaise. Trois. Tout doucement, on pose ses fessiers sur le sol. On trouve la posture. On trouve la posture bateau de demi-bateau. Ce que vous souhaitez. Si vous avez votre bateau, on essaye d'attraper l'arrière de ses jambes. Alors c'est plus facile au niveau des abdominaux. Mais au niveau de l'équilibre, c'est plus difficile. On essaye de se grandir. Regardez toujours en direction de deux orteils. Épaule basse et relâchée. Retenir son équilibre. Trois. Deux. Un. Tout doucement, on repose ses pieds sur le sol. Posture de la pince soit classique si on essaye de la twister. Avec sa main droite, on attrape le bord externe de son pied gauche. Le bras gauche vers le ciel qui va peut-être attraper le bord externe du pied droit. Et on reste droit. Deux. On inspire. Expire. Remontez doucement. À nouveau, c'est vos options. Pour être vignes à ça. Et peut-être votre chien n'étant pas. Inspire, jambes droites vers le ciel. Directement le pied droit entre vos mains. Guerrier numéro trois. Peut-être que si vous aviez les mains en prière la première fois, on peut essayer d'étendre vers l'avant ou vers l'arrière. Reste trois. Reste deux. À nouveau, sans poser le pied gauche, trouvez tout doucement votre posture du danseur. La poitrine qui s'ouvre, mais vers le ciel. Trois. Deux. Un. Tout doucement, sans. On peut essayer avec sa main droite, il faut aller la poser sur le sol. Retomber, regarder vers le sol. Trois. Deux. Un. Pied gauche à côté de votre pied droit. Une dernière fois, cette fois, vous, katasana, posture de la chaise. Deux. Un. Un. Tout doucement, trouvez dans votre napasana, posture du bateau. Empossez vos ischios dans le sol. Tendez vos jambes, attrapez l'arrière de vos jambes si vous y arrivez. Et trouvez votre équilibre. Grandissez-vous. Trois. Deux. Un. Doucement, trouvez votre posture de la pince, soit classique, soit twistée. Si elle est twistée, c'est la main gauche qui attrape l'extérieur. Du pied droit. Main droite qui va vers le ciel et qui peut-être soit reste vers le ciel, soit elle attrape le bord externe. Du pied gauche. Regarde sur votre aisselle droite. Trois. Deux. Un. Inspire. Elle expire. Reviens doucement de cette torsion. Les options, votre vignesse là où directement chien n'attend pas. Et on revient chien n'attend pas. Inspirez, jambes gauche vers le ciel. Directement votre pied gauche entre vos mains. Une légère impulsion pour un guerrier numéro 3. Et tout doucement, sans poser le pied droit au sol. Main droite attrape l'extérieur de votre pied droit. Le pied droit qui pousse dans votre main droite. On trouve la posture du danseur. Deux. Un. Tout doucement peut-être. On essaye de poser la main gauche au sol. Et on reste. Trois. Deux. Un. Le pied droit tout doucement à côté du pied gauche. Relâchez l'outil d'espoir. Pliez vos jambes directement. Marchez en chien tête en bas. Je tiens tête en bas. Posez vos genoux au sol. Relâchez Balasana. Oh. Et quelques instants toujours pour récupérer. Retrouvez une respiration calme. Et à votre rythme, venez-vous allonger sur le dos. Peut-être qu'on peut d'abord s'allonger sur le ventre. Et tournez ensuite sur le dos. Relâchez. Doucement tout votre corps sur votre papier. Et puis, prenez quelques instants, même si c'est court, pour relâcher simplement votre corps. A chacun son shabasana et sa durée. Et prenez le temps d'apprécier cette détente. Et puis, prenez le temps d'apprécier le relâchement de votre corps. Laissez-vous verser par la musique. Laissez-vous verser par vos sensations. Laissez-vous verser par votre respiration et par votre imagination. Permettez à votre esprit de s'évader. Et à votre corps de se relâcher. Puis, soit doucement, vous restez en shabasana encore. Aussi longtemps que vous le souhaitez, soit c'est tout doucement. Une position fétale. La droite fois à gauche. Et repressez doucement votre main si vous étiez en position fétale sur le sol. Pour revenir, sinon restez à l'âge et profitez. Retrouvez-vous en tailleur. Retrouvez vos mains en prière. Vous pouvez le faire allonger aussi. Placez vos mains en prière. Poussez vers votre sœur neuve. Et simplement votre tête qui s'abaisse vers vos mains. Et remerciez-vous pour votre pratique. Remerciez-vous pour vos efforts, pour votre présence. Namasté, merci. 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 Sous-titrage ST' 501